Yo c'est Flubb, aujourd'hui on va parler du sneaker event de 2019, partager un peu mes envies, qu'est-ce que j'aimerais bien retrouver à l'événement et vous donner quelques infos. Beerus a sorti une vidéo wishlist dans laquelle il partageait du coup un peu ses envies, qu'est-ce qu'il aimerait bien acheter niveau sneakers, niveau vêtements à l'événement. Et à la fin de la vidéo du coup il m'a mentionné et invité à faire la même vidéo sur ma chaîne. Donc aujourd'hui c'est ce que je vais faire et du coup puisque c'est un peu la tradition, à la fin de la vidéo je vais aussi mentionner un youtuber du coup pour qu'il partage sa wishlist, ses envies. Qu'est-ce qu'il aimerait bien retrouver à l'événement, du coup regardez la vidéo jusqu'à la fin évidemment si vous voulez savoir qui c'est. Alors du coup la première paire que j'aimerais bien retrouver à l'événement c'est une paire que je vous ai citée dans une de mes vidéos il y a quelques semaines. Du coup c'est la paire de Hyperadapt 1.0, alors vous étiez nombreux à me dire que cette paire était pas confortable etc. Mais franchement c'est pas le plus important, la technologie est si incroyable franchement que le confort c'est secondaire. Encore une fois du coup si je la trouve à ma taille, le casse-tête du coup 13 US et à un prix qui est pas trop dégueulasse. Puisque je sais qu'elle a fini en factory on peut la trouver pour je pense 300-350€ selon les colorways et les tailles. Si je la trouve du coup à un prix qui est pas trop dégueu, il est peut-être possible que je l'achète, c'est pas sûr. Mais franchement je me poserai les questions. Si je l'achète je pense que ce sera la seule paire que j'achète de l'année vu le prix que ça coûte. Mais franchement une très belle paire et ça me ferait un super souvenir pour l'événement. La deuxième paire que j'aimerais bien acheter c'est une paire de Air Force One en collaboration avec Carhartt. Alors elle est sortie du coup il y a quelques temps, il y avait pas mal de stock puisqu'elle a fini sur pas mal de sites en promo etc. Et j'avais pas d'argent au moment où elle était sortie malheureusement. Mais du coup j'espère pouvoir la trouver au Sneaker Event puisqu'on peut la trouver du coup je pense pour pas plus de 150€. Voilà encore une fois faut qu'elle soit à ma taille. Mais du coup cette paire c'est un peu une preuve qu'au Sneaker Event il n'y a pas que des paires à 1000€. Toujours des collabs avec Off-White etc. Pas du tout. Il y a plein de paires qui sont beaucoup plus accessibles que ce soit 50€, 100€. Voilà on peut trouver des paires qui sont beaucoup plus accessibles. Et tout aussi cool franchement. Voilà du coup ça serait ma première paire de Air Force One. Et puis voilà Nike en collaboration avec Carhartt on peut pas zapper ça. Et comme un con j'ai raté du coup cette paire quand elle est sortie au prix retail. Enfin bref on verra. Si je la trouve bah il est possible que je l'achète etc. Enfin voilà de toute façon je ferai certainement une vidéo si j'achète plusieurs choses. Une vidéo du coup avec mes derniers achats de Sneaker Event et un peu en général partager un peu voilà tout ça. Du coup la troisième paire que j'aimerais bien choper au Sneaker Event c'est la paire de Air Max One Anniversary. Donc le colorway classique rouge. Cette paire est vraiment sympa. On peut la mettre vraiment avec plein de tenues. Elle est hyper simple à porter. Puis c'est un petit classique que je n'ai pas du coup. Ça serait voilà une belle paire à ajouter à sa collection. Et puis du coup ça serait un souvenir encore une fois du Sneaker Event. Puisque voilà c'est un peu une paire emblématique. Puis l'événement ça voilà un petit côté affectif à la paire en plus. Bref une bonne paire. Alors je pense qu'on peut la trouver pour pas trop cher. Et puis si c'est pas cette paire là dans ce colorway en tout cas que je trouverais. Voilà pourquoi pas une autre Air Max One. A voir s'il y a d'autres colorways ou je sais pas des collabs ou autres pas trop chers qui sont vraiment cool. Même s'il n'y a pas de hype et tout je m'en fous. Si la paire me plaît et à ma taille. Pourquoi pas. On verra bien sur place. Voilà c'est tout pour les paires de sneakers. Maintenant on va parler de vêtements. Parce que pour la première fois du coup cette année au Sneaker Event il n'y aura pas que des sneakers. Il y aura aussi des marques de vêtements qui sont présentes. Du coup il y a un t-shirt de la marque Nautique qui m'a fait un peu de l'oeil qu'ils ont lancé il y a quelques temps sur leur story Instagram. Ils le sortent pour l'événement et franchement le t-shirt est vraiment cool. Il coûte 20€. C'est une collaboration avec Supram un artiste du coup talentueux que je connais. Vraiment il a fait du bon taf. Il a bien lié du coup son univers graphique et l'univers de la marque. Enfin voilà vraiment un bon t-shirt pour 20€ en plus c'est vraiment pas cher. Voilà je risque d'en prendre un. Je vous invite à faire la même chose si le t-shirt vous plaît. Il sera disponible à l'événement et je crois après sur la site internet de toute façon. Voilà beau t-shirt ça fait faire un bon souvenir puis voilà un bon moyen de soutenir et une petite marque indépendante. Comme je vous ai dit je sais pas encore toutes les marques qui sont présentes à l'événement. Mais en tout cas voilà je serai sur place donc je me baladerai un peu. Si il y a des marques qui proposent des trucs cool bah je risque peut-être d'acheter des trucs. On verra bien sur place. En tout cas voilà si je fais des achats j'en ferai certainement une vidéo où je partagerai un peu tout ça. Voilà. Et du coup j'ai une annonce importante à vous faire. Je travaille pour la marque Forever Vacation et cette marque là sera présente au Sneaker Event. Voilà il y aura un stand et tout plein de produits un peu. Ça sera l'occasion de découvrir un peu l'univers en vrai et tout. Ça sera décoré et tout. La marque proposera du coup à la vente 4 produits. Un t-shirt, le t-shirt Kids qui est déjà disponible sur le site internet. Mais du coup si vous voulez le choper il sera disponible à l'événement. Il y aura aussi le Woody World qui plaît pas mal mais qui sera du coup aussi à l'événement. Que en Woody pas en t-shirt. Il y aura aussi le Long Sleeve Factory qui est pas encore sorti. Qui sortira du coup le jour de l'événement et après l'événement il sera sur le site internet. Donc ça sera l'occasion voilà de la voir en avance et tout. Il sera à l'événement. Et le quatrième produit qui est un peu spécial. Ce sont 5 ou 10 disponibles en exclusivité pour le sneaker event. En gros ils seront disponibles que sur place que sur le stand. Vous pouvez pas les acheter sur internet etc. Après l'événement. Il y en a que 5 et du coup c'est le logo brodé sur des pulls. Qui ont été personnalisés donc colorés avec des colorés, des teintures etc. Tous fait à la main. Tous uniques. Donc à chaque fois il y en a qu'un seul par couleur. Et du coup c'est une taille. Donc en espérant que ceux qui vous plaisent soient à votre taille. Si il y en a un qui vous intéresse je vous conseille de vous dépêcher quand vous arrivez sur l'événement. Parce que ça a vraiment plu. Sur les réseaux sociaux on a eu beaucoup de retours positifs. Beaucoup de gens qui comptent en acheter. Donc franchement soyez là parmi les premiers si vous voulez choper votre hoodie du coup unique. Et en plus disponible qu'à l'événement. Bref. Voilà une dinguerie c'est plus la personne. Je les kiffe de ouf. Vous pourrez payer sur place par carte bleue ou en liquide. Si jamais il y a un truc qui vous plaît bah n'hésitez pas. Et même si vous comptez pas acheter bah venez nous voir. Ce sera un peu l'occasion de découvrir un peu l'univers de la marque. Moi je serai sur le stand la plupart du temps. Je me baladerai aussi un peu dans l'événement. Mais voilà je serai sur le stand la plupart du temps. Donc si vous voulez qu'on se voit etc. Bah avec plaisir ça sera un peu l'occasion de se capter. Et puis même que vous découvriez un peu plus l'univers de la marque. On arrive du coup à la fin de la vidéo. Donc déjà merci Virus de m'avoir mentionné. Et maintenant je mentionne Ruby. Je sais que tu regarderas cette vidéo. Donc sorte nous ta meilleure vidéo wishlist sur le sneaker event. Montre nous les perles que tu aimerais bien choper à l'événement. Voilà. J'espère tous vous retrouver sur place. Si vous n'avez pas déjà pris vos billets, vos places, vos pré-ventes ou je ne sais quoi. Tout se trouve dans la description. Vous pouvez trouver un lien sur lequel vous pouvez du coup cliquer et acheter vos meilleures places. Pour qu'on se voit tous dimanche prochain. Dimanche 12 mai. Parc des Expos. Porte de Versailles. Vachant chose. Paris. Vous savez quoi. On se retrouve là-bas. Voilà. J'y serai toute la journée. J'espère qu'on se croisera etc. Je parle trop. Bref. On se voit là-bas. Pas de...